L'émission d'entretien vous est présentée grâce au soutien de notre sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz Amana Assurance, les coms ou les ailes à les coms. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. L'entretien a le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Voici la Thamesali, écrivaine, ancienne coordinatrice et directrice des programmes femmes à l'UNESCO pendant 22 ans. Et aujourd'hui, fondatrice et directrice des Ateliers Sauvages. Voici la Thamesali, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir, ça fait un moment qu'on voulait faire cet entretien avec vous. On va démarrer par votre actualité de la semaine. Vous avez accueilli la Nuit des idées, à l'initiative de l'Institut français à Alger, dans votre espace, les Ateliers Sauvages. Avant de parler de cet événement, on a besoin d'expliquer à nos amis auditeurs ce que sont les Ateliers Sauvages. D'accord. Alors, les Ateliers Sauvages, c'est d'abord un espace au centre de la ville, vraiment au cœur de la ville, puisque c'est sur le 38 rue Didouch-Mourad. Donc, on est vraiment entre l'Algéria, le cinéma d'Algéria et l'Université d'Alger, centrale. Parce que vous savez qu'Algé, il faut toujours donner des précisions pour donner et savoir où on est. C'est un grand espace, c'est 500 mètres carrés, c'est-à-dire que c'est vraiment un grand espace, dans un immeuble colonial assez prestigieux, je dois dire, qui a été construit en 1923, sur l'emplacement de, sans doute, quatre anciens immeubles. Donc, c'est un lieu important, important, par sa situation au centre de la ville. Donc, là, il y a déjà, on sent le pourquoi de la démarche, c'est-à-dire se réapproprier l'espace urbain pour en faire autre chose que des magasins de pantalons et des fast-foods. Ça, ça a été ma première, la première envie que j'avais. Ensuite, pour moi, ça a été le lieu de mettre à l'épreuve certaines idées que j'avais sur l'esthétique de la ville. C'est ce que j'ai réussi à faire. Et aujourd'hui, j'en ai fait un centre de création artistique qui est ouvert aux jeunes, enfin, pas jeunes, aux artistes algériens, parce que, à tous les artistes algériens, disons, suivant une ligne éditoriale assez stricte, je dirais, d'ailleurs. Alors, vous dites deux choses, vous dites mettre à l'épreuve des idées sur une vue, sur l'esthétique urbaine, Et vous parlez des lignes éditoriales, tout le monde n'a pas vocation à exposer, à produire dans les ateliers sauvages. Donc, il y a une sorte de cahier des charges. C'est pas, vous savez, un éditeur n'édite pas tous les livres. Un galeriste n'expose pas tous les tableaux, et les ateliers sauvages ont une ligne éditoriale. Quelle est-elle ? Alors, cette ligne éditoriale, il ne faut pas que je paraisse plus savante que je suis. C'est une ligne éditoriale qui va se définir au fur et à mesure des choix que je ferai. Ce sont, évidemment, essentiellement des événements culturels qui s'adressent et qui répondent, on peut dire, aller au problème de la cité, au problème des citoyens, c'est-à-dire qui ont des événements, qui ont l'ambition de refléter la vie citoyenne, et suivant des critères de qualité que je définis d'une façon un peu instinctive. Et c'est ça la ligne éditoriale. Quand vous envoyez un livre chez un éditeur, il vous dit souvent que c'est très bien, mais qu'il ne le prend pas. Et c'est peut-être vrai, d'ailleurs, parce que ce n'est pas sa ligne éditorialiste. Et quand j'ai des gens qui viennent me voir, qui sont de bons artistes, patentés, je leur dis, ce n'est pas vraiment ma ligne. Parce que je crois qu'il faut déjà lever, pas un doute, mais un malentendu, c'est que les ateliers sauvages, ce n'est pas une galerie, ce n'est pas un lieu d'exposition, c'est un lieu de création, c'est-à-dire que les artistes qui sont là séjournent, et ils produisent des œuvres. C'est ce qu'on appelle une résidence artistique. Des résidences artistiques, et qui sont suivies de ce que j'appelle la visite d'atelier. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont fini leur travail, on fait une visite d'atelier qui est l'occasion d'échanges, de débats, de regarder. C'est tout le travail de montrer les œuvres, avec une scénographie qui est adaptée à l'œuvre, voilà. Alors, j'ai retenu trois mots-clés aussi d'Atam Zali, jeunes, urbains, citoyens, est-ce que ces trois mots-clés ne renvoient pas rapidement quand même à la contre-culture de résistance ? Non, d'abord, jeunes, jeunes, je vais, laissons le jeune de côté, parce que les artistes... Il m'a bien semblé d'avoir entendu. Oui, je me suis tout de suite reprise. parce que mes amis artistes, qui sont jeunes par rapport à moi, je suis très vieille, mais ne veulent pas qu'on les appelle les jeunes parce que le mot jeune fait partie d'un marketing politique qui ne leur fait pas confiance, voilà, pour être clair et simple. Ils restent urbains et citoyens quand même ? Ils ne sont pas jeunes dans la mesure où ils sont mûrs. Ils ont tous son porteur. Évidemment, ils se cherchent. Vous savez, les artistes se cherchent jusqu'à la fin de leur création, période créative, mais ce sont des artistes qui sont déjà des artistes qui ont 10 ans, 15 ans de sortie d'école. Et ça fait 10 ans qu'ils sont en dehors de l'école et ils sont jeunes à l'état civil par rapport à moi parce que je suis... Voilà, mais ils ne sont pas jeunes. Ce n'est pas cette jeunesse qu'il faut former, qu'il faut encadrer, qu'il faut mobiliser. Voilà. Et ça, ils n'aiment pas. Voilà, ils n'aiment pas. Et ils ont raison. Ce n'est pas des jeunes artistes. C'est plutôt un art émergent, je dirais. Un art émergent. 500 mètres carrés dédiés à la création. C'est un peu comme le nom de votre... Oui, Maghreb émergent. Un de nos médias. Un de nos médias. Voilà, nous sommes des... Les ateliers sauvages s'adressent aux artistes émergents. Aux artistes émergents, oui. 500 mètres carrés au centre de la ville, c'est quelque chose qui finit par être couru. Vous abritez plusieurs ateliers, plusieurs résidences en même temps ? Oui. Là, dernièrement, il y a eu 4 personnes qui ont habité avec parfois même une démarche de squat parce que, mais sympathique, avec mon autorisation, évidemment, parce que ça demande... Ce grand espace de liberté demande quand même quelques règles de gestion et quelques règles qui pourraient paraître antinoliques J'ai vu qu'il y avait une cuisine commune. Il y a une cuisine commune. Alors, c'est un vrai apprentissage parce que, en général, les hommes... Et les femmes ? En Algérie, ne font pas la cuisine. Ne lavent pas la vaisselle. Ils n'ont pas l'habitude de débarrasser la table, ne font pas la vaisselle. Une fois, j'ai dit à un artiste la prochaine fois, il faudra amener ta mère parce que ça ne peut pas comme ça marcher. Et j'ai vu à l'entrée, il y a une affiche qui dit c'est moi qui ramasse vos mégots. Ah oui. Et c'est signé de vous. Oui, oui. Oui, parce que... Voilà, on fume, on jette par terre. Pas dans l'atelier, quand même. Je précise. Il y a une petite terrasse qui est arborée. J'ai mis des arbres, j'ai mis des plantes, ce qui a été une vraie révolution dans l'immeuble. On n'avait pas vu de plantes depuis 1962. Donc, les gens sont contents. Il y a un petit jardin, il y a des fleurs au printemps, etc. C'est arrosé, entretenu. Et donc, c'est là qu'on fume. Alors ? Et c'est devenu un cendrier. Alors, j'ai mis un truc en disant c'est moi qui ramasse vos mégots. Les ateliers sauvages ont été, cet espace de liberté, comme vous dites, Mme Ossida Temzeli, a été sélectionnée pour abriter une des activités de la Nuit des Idées. Oui. Donc, la semaine dernière. Je suis venu assister au panel cru, vous avez animé. Et il y a été question de beaucoup de choses, de la rencontre de cet élan de création artistique, matinée de liberté, parce qu'il y a une vraie problématique de liberté. Il y a été question du continent africain. Vous pouvez nous raconter un petit peu la trame intellectuelle de cet atelier ? Oui. Je ne saurais pas le faire aussi bien que vous. Alors, si... Et je parlerai d'ailleurs d'autres expériences. C'est d'autres expériences qui sont comme les miennes. Parce que ce n'est pas une expérience unique. En Algérie, elle l'est assez ? Non, pas... Non, non. Non, non. Il y a eu... J'ai suivi, j'ai copié quelques expériences qui ont été faites par d'autres personnes et qui se développent à Alger avec des lignes éditoriales différentes, avec des moyens différents, avec des moyens différents, des exigences différentes. Mais il y a des lieux à Alger, il y en a quatre ou cinq qui sont en train de se développer. Il y a le sous-marin, par exemple. Oui, oui. C'est-à-dire, d'abord, on va essayer de faire un grand schéma de ce que c'est. C'est-à-dire que, surtout par rapport à... par rapport à une période où tout était étatisé. C'est-à-dire les galeries, les... Les musées. Les musées. Et ça continue. J'espère que ça continuera. Mais tout a été étatisé et, évidemment, l'État ne peut pas s'occuper de ces choses-là. Parce que la culture a quelque chose d'abord de subversif, sinon elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Et, en même temps, l'État n'a peut-être pas... Je dirais, n'a plus tellement les moyens de s'occuper directement de lieux, de lieux, d'espaces. Elle devrait garder les moyens de subventionner des espaces de cette sorte et, ou alors, de créer des espaces de création pour ces artistes. Ça se voit dans beaucoup de pays. Il y a des friches. Il y a des friches à Alger. Il y a des grands immeubles qui sont abandonnés. Il y a des appartements qui sont fermés. L'État possède un matériel immobilier intéressant. Et on pourrait imaginer, ça serait vraiment très nécessaire, que ça soit transformé en atelier de création. C'est-à-dire mettre à la disposition des artistes des espaces qui sont aux normes, c'est-à-dire avec de l'eau, de l'électricité, des lieux d'aisance, etc., que l'artiste pourrait venir passer à titre gratuit. M. Zalé, vous êtes en train de suggérer à l'État de mettre en place des lieux d'expression subversive, culturelle subversive. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Toute la culture occidentale est comme ça. Vous savez. Vous n'êtes pas content quand vous voyez que votre fille vous bouscule un peu ? Si. Oui, vous dites que c'est formidable. Elle est en train de pousser, elle est en train de créer des choses, elle est en train de vivre. On parle d'État algérien, là. Oui. Mais en règle générale, il... Ben, il devrait faire la même chose. Bon, enfin... Oui, on a bien compris. C'est un autre sujet. On a bien compris la fonction d'expression. Non, c'est un autre sujet. Ce que je voulais dire, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, il y a des initiatives privées, prises par des personnes, parce qu'il n'y a aucune initiative prise par l'État sur ce domaine-là, dans ce domaine-là. C'est-à-dire, ouvrir des lieux de travail et de rencontres entre les artistes. D'accord. Alors, je veux dire, comment nous, de l'extérieur, si on ne vient pas regarder les ateliers de près, comment on peut penser, comment on peut pas, on va dire, c'est un lieu où tous les taggeurs un peu fous de l'espace public qui n'ont pas réussi à épanouir leur art dans cet espace-là vont pouvoir se retrouver, mais c'est peut-être pas aussi diversifié et aussi talentueux qu'un itinéraire normal de créatif. Voilà. C'est un peu comme ça. Je provoque un petit peu. Mais d'abord, pourquoi les taggeurs ? Parce que c'est la première forme d'expression artistique à laquelle on pense. Pourquoi ? Je ne sais pas. Non, mais pourquoi ? Parce que c'est la plus contemporaine, la plus irrévérencieuse par rapport à l'État. Ce n'est pas vrai. D'abord, le tagge, c'est très vieux, ça mène en près de 30 ans. C'est très subversif, mais en Algérie, il se fait d'une façon différente, différente si vous voulez, beaucoup moins subversif. et ce n'est pas une forme d'art unique. Ce n'est pas la forme d'art contemporaine par excellence. Il y en a d'autres qui sont nés après. Et en tout cas, aux ateliers sauvages, il n'y a pas de taggeurs. Non, je croyais que c'était le mot sauvage qui vous faisait dire ça. Mais en fait, quand je dis sauvage, je pense plutôt aux fleurs sauvages. Pourquoi ? Parce que ce que j'ai trouvé de très émouvant, de passionnant, qui m'a retenue dans cette affaire, parce que j'aurais pu acheter le lieu et puis le mettre à la disposition des artistes, et puis c'est tout. Vous êtes la directrice quand même, c'est important. J'en suis vraiment l'animatrice. J'en suis vraiment l'animatrice. Ça m'émeut parce que, vous savez, je viens d'une génération qui a été pétrie d'idéologie, qui a été pétrie. Nous étions marxistes, on avait des vocabulaires, on avait des idées sur tout, on avait des idées sur l'État, des idées sur la politique, des idées sur l'art, sur la famille, on était des bavards, on était des bavards, on avait plein d'idées, etc. Ce que j'ai trouvé dans cette génération, c'est une approche totalement différente. Totalement différente. D'abord, une population qui n'est pas du tout idéologisée. Pas du tout. Pas du tout. Je dirais même qui tourne le dos à la politique classique. Qui est en colère. Qui est en colère. Pourquoi ? Pour des raisons qui lui sont propres et qui sont très concrètes. C'est-à-dire parce qu'elle n'a pas de lieu de travail. Parce qu'elle n'arrive pas à s'exprimer. Parce qu'elle n'arrive pas à diffuser son travail. Je vous renvoie à votre génération qui était beaucoup plus jeune que la mienne, mais encore à votre génération, quand nous étions en colère, c'était pour des sujets nationaux. Vous vous souvenez ? Jamais on n'a ramené notre pomme en disant on n'est pas heureux, voilà, parce qu'on n'a pas d'appartement, on n'arrive pas à s'exprimer. Jamais. On n'a jamais dit ça. Tandis que cette génération-là, elle nous ramène à la réalité des choses. Ça, c'est déjà quelque chose qui me touche beaucoup. D'où pas d'idéologie. Pas d'idéologie, mais des idées. Des idées. Des idées et des revendications. Des revendications très saines de dire nous, on est des artistes et je ne sais pas faire autre chose que m'a dit un jour un artiste. Je ne peux pas faire autre chose. Je voudrais pouvoir m'exprimer dans ce pays. Et c'est important. Alors, évidemment, on n'a même pas parlé de l'importance de la culture. Mais comme on est d'accord, on devrait quand même en dire un mot. Parce que, comme disait, je réécoutais une vidéo d'Issyachem sur la fin de sa vie. Il était tout maigre, tout maigre. Il avait perdu ses cheveux. Je crois qu'il avait un cancer. Il disait mais le pays a besoin des artistes. Il a besoin des artistes. Il le disait avec une telle passion. Toute la passion qui lui restait passait dans ses mots. Et c'est vrai. Il faut le dire. À ce moment-là, est-ce que ce n'est pas la fonction de cette expression ? Ce n'est pas celle de sublimer cette colère, surtout ? Alors, le grand privilège des artistes, mais tout, pas seulement les artistes plasticiens. Les artistes, moi par exemple, j'ai écrit un livre qui m'a permis d'évacuer mon grand malheur. À travers l'écriture, j'ai pu sublimer et évaluer mon grand malheur. D'accord. Les artistes, aujourd'hui, arrivent à sublimer cette colère et arrivent à faire des œuvres universelles qui répondent à ma colère à moi et qui me permettent de dialoguer, justement, sur des sujets de société qui ne sont pas dits à travers des mots tout faits, des expressions, des colères un peu superficielles, mais par rapport à des questionnements existentiels profonds. Est-ce qu'on peut, dans l'évolution de la panoplie de l'offre artistique que proposent les ateliers sauvages, voir par exemple des youtubeurs dissidents venir produire leur art chez vous dans cet espace ? Je pense notamment à cette dernière génération très talentueuse des aides jokers et les autres qui sont aujourd'hui un peu les portes-flambeaux de cette colère sublimée. Mais comment produire ça ? Ils produiraient comment ? Ils ne les font pas dans des espaces... Des performances, peut-être ? Mais ils ne les font pas dans des espaces fermés. Oui, ils ne les font pas dans des espaces fermés. On peut imaginer... Non, mais c'est-à-dire faire un... Vous parlez de la vidéo ? Oui. Oui, les vidéos, ça se fait partout, au bord de la mer. Ça dépend du sujet que vous voulez traiter. Mais ceci dit, les montrer, vous voulez dire ? Oui, bien sûr. Les montrer, ça serait... On n'a plus besoin de ça aujourd'hui grâce à l'Internet mobile. Non, non, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Projection collective, c'est différent ? Ah, ce n'est pas la même chose. Avec le débat derrière. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que si vous faites... Vous montrez... J'ai envie de faire un jour une grande exposition, deux vidéos seulement, deux vidéos seulement. Mais ça demande un grand équipement, ça demande... Ça demande... Bon, ça demande beaucoup de... Alors, ça demande beaucoup de choses. Ça nous amène au sujet... L'un des sujets qui a un petit peu polarisé le débat de mercredi dernier. C'était jeudi dernier. Donc, la nuit des idées. Le modèle économique de la création artistique aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, avec un État qui n'arrive pas à suivre, avec une nouvelle expression qui est demandeuse à la fois de moyens pour produire, d'espace pour rencontrer un public et de moyens de vivre de son art. C'est le mot. Il faut vivre de son art. Alors, vous, vous avez fait acte de mécénat. Vous avez mis à disposition un lieu que vous avez acheté, forcément cher. Il a fallu être le siège de notre agence, ce lieu. On l'avait visité, il était hors de portée sur le plan du prix. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup l'effort que vous avez fait. C'est quoi la solution aujourd'hui ? Est-ce que c'est de pousser les gens qui ont les moyens de venir faire comme vous ? Je ne sais pas. Parce que, vous savez, moi, j'ai... Alors, dans ma tête, il y a un plan quand même. Il y a un plan qui se dessine. Le plan, d'abord, c'est de donner des moyens de création parce que les artistes ont besoin de ça. ils ont besoin de créer. Vraiment. Créer, c'est pour eux vital. C'est vital. Après, pour créer, il faut des moyens, mais des petits moyens. Mais il ne faut pas des gros moyens pour créer. Il faut un espace, évidemment, mais l'espace est là, je l'ai acheté. Il faut des petits moyens qu'on arrive toujours à avoir, à donner. Voilà. Parce qu'il y a... voilà, on met un peu la main à la poche, etc. Mais, ce qui m'intéresserait et ce qui... ce qui m'angoisse, en même temps, je dois dire, c'est le suivi de tout ça. Le suivi. C'est-à-dire, vous avez, par exemple, trois artistes qui viennent. Ils produisent des œuvres avec pas beaucoup d'argent, il faut dire, parce que c'est la création, c'est surtout l'intelligence, c'est surtout l'intelligence, l'intelligence de la création. Après, il faut des petites choses. Et ils s'adaptent. C'est une création qui s'adapte. Évidemment, si on leur donnait des moyens différents, ils feraient peut-être autre chose. Ça, c'est encore un autre problème. Mais disons, dans la situation actuelle, mes expériences, mon expérience, mes diverses expériences, ça a été des créations qui ont eu, besoin de sommes, je ne sais pas, entre 100 000 et 200 000 dinars, à peu près. Donc, ce n'est pas impossible à trouver et pour moi, de les donner. Personne. D'accord. Jusqu'à maintenant. Mais, ce qui m'angoisse, c'est, une fois que les œuvres sont produites, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment rencontrer un public ? Comment éventuellement... Alors non, le public, on le rencontre. Le public vient. Mais il n'achète pas. Parce qu'il n'y a... Peut-être parce qu'il n'a pas d'argent. Et puis, en même temps, il n'y a pas la nécessité. Parce que, par exemple, on achèterait facilement, les gens qui ont les moyens, un beau salon en cuir ou une belle table pseudo berbère ou un truc comme ça qui coûterait trois œuvres d'art et on mettrait une petite table toute simple. Mais ils vont préférer acheter la table soi-disant chic. Mais ils ne vont pas acheter... Et après, ils vont acheter une copie ou une reproduction ou un truc, vous voyez, qui est... Voilà. D'abord, il y a la question. La première question, c'est l'intérêt qu'on peut avoir à l'œuvre d'art. L'intérêt. L'œuvre d'art contemporain. Et je dois dire que l'art contemporain est difficile. Est difficile. parce qu'il n'est pas orienté vers le produit fini du travail. Mais c'est plutôt de rentrer en contact avec le public sur le processus de création. Mais le processus de création, ça ne s'achète pas. Monsieur la Thameselle, vous diriez que la bourgeoisie algérienne n'est pas suffisamment éduquée à l'art contemporain ? Ah non, je ne dirais pas ça. C'est quoi la bourgeoisie ? Pourquoi la mévente ? C'est quoi la bourgeoisie algérienne ? C'est les gens qui ont de l'argent, qui ont créé une industrie, qui ont créé une activité et qui ont les moyens, à défaut d'être mécènes, d'acheter. Il y a une autre forme de mécénat aussi. Oui, mais moi, je ne leur demande pas de donner de l'argent, je leur demande d'acheter. D'acheter, oui, c'est bien de ça qu'on parle. Je vais vous dire, c'est quand même, je ne sais pas qui vous pensez, mais vous avez presque fait le portrait robot de deux ou trois personnes qui achètent. C'est tout, où c'est les seuls qui achètent. Deux ou trois personnes sur la place d'Algérie ? Que je connais, oui. Mais il y a du travail à faire alors. Oui. Pour plus montrer les bijoux qu'il y a dans votre atelier quand même. C'est pour ça que je suis fatiguée. Peut-être que oui. Non, non, c'est vraiment angoissant parce qu'il y a une inertie, une inertie colossale. Colossale. Et les gens ne s'intéressent pas vraiment à l'art contemporain. On est plus, je dirais presque qu'on préfère l'orientalisme, vous voyez, en gros. C'est-à-dire ceux qui ont la possibilité d'acheter. Ça correspond encore à cette idéologie, cette recherche de l'identité par cette voie-là. Nous, on ne s'adresse pas à l'identité. On s'adresse à l'humain. On s'adresse à l'artiste contemporain. On s'adresse au cosmos. Il s'adresse à... Ce sont des questions existentielles qu'il pose. Ce sont des questions souvent très savantes comme les questions qu'il pose à l'histoire, qu'il pose à la politique, qu'il pose au genre, qu'il pose aux femmes, etc. Mais il ne poserait pas les questions du chameau avec le costume de palmier, le costume traditionnel. On échelle, un dîner. L'expérience du mama, ce ne serait pas un signe avant-coureur la difficulté pour le mama de s'imposer dans un autre espace central d'Alger. Est-ce que ce n'était pas aussi un signe avant-coureur la difficulté à monter un modèle qui tourne ? Déjà, si vous voulez, le mama n'a pas les moyens de travailler. C'est aussi simple. D'abord, il faut lui donner les moyens de travailler et puis après, on va dire si ça marche ou ça ne marche pas. Le musée d'Alger de... L'exposition qui est en cours, elle a pu avoir lieu grâce à l'ingéniosité de la directrice du musée et la générosité de la Société Générale. Écoutez, quand on en est réduit à... Il y a un seul sponsor pour le mama ? Je crois. Non, pour cette exposition. Pour celle-là ? Oui. Et puis, il y a l'office national de Londres qui est le seul office qui a de l'argent. Le seul office de la culture qui a de l'argent. Et ce sont des gens tout à fait louables. Mais ce n'est pas leur travail. Si l'État pensait à défiscaliser les transactions, c'est fait. Mais c'est fait. Et ça n'a pas boosté. Mais ça ne donne rien. Aujourd'hui, une société a le droit pour défiscaliser 300 000 euros. C'est pas mal, 300 000 euros, déjà. C'est pas des dinars, plutôt ? Non, c'est en... Je vous donne l'équivalent parce que je me perds avec les zéros, ici, les milliards, les centimes. C'est l'équivalent de 300 000 euros. 300 000 euros, c'est beaucoup. Avec 300 000 euros, vraiment, si les sociétés qui ont la possibilité d'extraire de leur impôt 300 000 euros faisaient le pas d'acheter aux artistes, eh bien, parce que les artistes ont besoin de vivre comme tout le monde. Ils ont besoin de se marier, d'avoir des maisons, même en dehors du fait de créer une voiture, pouvoir manger... Et de ne pas squatter éternellement les ateliers sauvages. Non, ils ne me squattent pas, c'est une ouverture. Non, je pense qu'ils continueront, j'espère qu'ils continueront à venir aux ateliers sauvages, même s'ils se deviennent des... s'ils sont achetés. Mais c'est rien d'acheter une oeuvre, combien il faut pour vivre pour l'année, par exemple. Si vous êtes... ne serait-ce que... Allez, un employé moyen, combien il touche ? S'il touche 50 000 dinars... Un million de dinars. Un million de dinars. Eh bien, pour qu'un artiste arrive à vendre un million de dinars par an, eh bien, il faut vraiment changer de siècle, changer d'époque et changer de public. Alors, pour changer de siècle, d'époque et de public, j'ai noté que dans votre panel de jeudi dernier, La Nuit des Idées, il n'y avait que des femmes. Les femmes apportent quoi de plus dans la création artistique, dans cette problématique qu'on évoque depuis tout à l'heure ? Un caractère un peu plus subversif, mais pas seulement ? Non, je ne pense pas. Ce n'est pas une question de subversivité. C'est une question qu'il y a beaucoup de femmes qui sont investies dans le domaine de la culture parce que c'est un domaine qui est neuf et les hommes n'ont pas encore pris le pouvoir dans ce secteur. Les femmes sont là parce que, par exemple, quand vous dirigez un centre culturel, mais il y a des hommes qui, je pense par exemple à Box 24 qui est dirigé par un homme. Tout à l'heure, vous avez parlé du sous-marin. C'est plutôt dirigé par un homme, je crois. C'est le siège d'un parti politique. Il y a aussi la baignoire qui est un homme. Donc, il se trouve que là, si vous voulez, les commissaires, les personnes qui étaient disponibles et qui ont pu venir et qui ont accepté de venir, c'était des femmes. Et moi, je voulais qu'une artiste femme s'exprime. On a choisi Amina Meynia parce que... On peut rappeler qui elle est en amour ? Amina Meynia, c'est une artiste, alors artiste visuelle comme elle dit parce que maintenant on ne dit plus artiste peintre, on dit artiste visuelle qui est vraiment une artiste conceptuelle. C'est-à-dire qu'elle a fait un très très beau travail sur le monument qui est au palais du gouvernement qui a été recouvert par une boîte en quelque sorte par un autre monument qui est celui d'Issiachem. Donc, Isiachem a fait ce geste formidable. Je pensais à Isiachem quand on détruisait cette statue à Sétif, quand on a demandé à Isiachem de détruire la statue du palais du gouvernement. Vous savez, c'est un polonais, j'ai oublié le nom maintenant, et de faire quelque chose, il n'a pas osé, il n'a pas voulu, c'était un beau travail et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a recouvert, il a recouvert. Donc, à l'intérieur de son bloc de site béton qu'on pourrait faire sauter, il y a cette statue. C'est le respect sans doute du créateur au créateur, voilà. C'est émouvant. Vous avez une expérience à travers votre lent parcours à l'UNESCO sur ce que permet d'obtenir l'impulsion de la créativité des femmes. Vous avez notamment parlé tout à l'heure avant cette émission de ce festival à FES dédié à la femme arabe et à la créativité et vous vous êtes rendu compte qu'en fait, par la créativité, par l'art, les femmes pouvaient faire avancer bien plus leur vision et leur cause que par le discours rationnel sur les enjeux politiques. Écoutez, je parle là vraiment du monde arabe en général et du monde maghrébin en particulier. Le grand tabou, le grand tabou et c'est là, le grand, c'est par là qu'on opprime et qu'on discrimine les femmes d'ailleurs. C'est pour ça que la question du voile est primordiale pour moi. C'est la féminité, la sexualité et le corps des femmes. C'est là, c'est par là qu'on opprime les femmes. C'est le siège de l'oppression. Le siège tout de suite j'ai compris que... Tout de suite ça veut dire qu'il y a 60 ans. J'exaler, c'est imbouable. Disons, dès les années 80, 90, quand j'avais en charge ces programmes, ces programmes, je trouvais que le discours des sciences, des sciences, c'est-à-dire sociologie, histoire, économie, qui étaient les méthodes d'analyse de l'UNESCO qui continuent à l'être d'ailleurs parce qu'on sépare l'art de la pensée, ça c'est un tort absolu. Tout de suite j'ai compris que si je voulais en faire dire davantage, en comprendre davantage, en faire savoir davantage, il fallait que je m'adresse aux artistes parce que les artistes ont une capacité de transgresser les tabous qui est beaucoup plus efficace que nous l'avons nous. Nous le faisons avec des mots, eux ils le font avec des images, des sondes, etc. Et des émotions. Et des émotions. Et donc, ils s'adressent à nous par l'émotion. Et c'était d'autant plus important que si je devais faire une façon lapidaire, c'est pas un truc très... une analyse des raisons qui ont peut-être fait que le mouvement féministe maghrébat a été peu entendue, c'est qu'en fait nous avons pêché nous avons pêché par retenue. C'est-à-dire que nous ne nous avons pas adressé, nous ne sommes pas adressés à ces questions-là. Nous sommes contentés d'essayer d'interpréter le Coran, essayer de convaincre l'État qu'il fallait qu'il améliore les lois. C'est-à-dire que nous avons fait un travail vis-à-vis des droits des femmes. Or, le féminisme, c'est plus que ça. C'est une idéologie de la libération. Qui interpelle l'imaginaire de l'homme. Qui interpelle l'imaginaire et qui s'adresse aux formes profondes de l'oppression. Parce qu'une fois que vous avez donné à une femme l'égalité, vous lui donnez un instrument évidemment pour lutter. Dans les meilleurs des cas, elle va se servir de cet instrument, mais dans la plupart des cas, elle ne saura pas ce scénario. Pourquoi ? Parce qu'elle a intériorisé le rôle qu'on veut lui faire jouer. Elle est opprimée sur le plan intérieur. Si je suis votre raisonnement, une femme qui assume son corps dans l'espace public fait plus avancer sa cause qu'une femme qui est députée et qui a une sorte de parité vis-à-vis de l'homme. Une sorte, ça veut dire quoi ? Une parité en termes de droits. Elle est représentante du peuple. Vous considérez que les avancées en termes formels des droits politiques des femmes ne sont pas représentatives de leur réelle avancée dans la société et sur le plan sociétal ? Absolument. Surtout quand c'est des droits qui leur sont octroyés. Ce qui était le cas pendant les années Bouteflika. Par exemple, si c'était des féministes qui s'étaient emparées du quota et qui l'avaient mis en application, je dirais oui, c'est une avancée. Mais il n'y a pas de féministes. Il n'y a pas de féministes. Le quota a été obtenu grâce aux luttes des féministes. Mais on s'en est servi pour faire une parodie de féminisme. C'est de la parodie. Vous comprenez ? Ces femmes-là ne sont pas du tout féministes. Quand vous avez une femme qui vient réclamer la polygamie, quand vous avez une femme qui dit que le plus beau cadeau qu'on peut faire à un homme, c'est de lui offrir une deuxième femme, qu'est-ce qu'il faut attendre de ces femmes-là pour défendre les droits des femmes ? C'est insupportable. Comme je disais à mes amis quand on a fait cette grande réunion, dire qu'on s'est battus 20 ans pour obtenir un quota pour avoir ce résultat. C'est insupportable. Je les ai rencontrés, j'ai fait des conférences avec elles. Ce sont des femmes qui n'ont... qui ne se battent pas pour les femmes. Ce sont des femmes qui n'ont aucune idée de ce que c'est que le féminisme. Voilà. Alors, pas de féministes à cette échelle-là du combat, mais en même temps, de mon point de vue, je ne sais pas ce que vous en pensez, pas suffisamment de transgression dans l'expression artistique des femmes. Parce qu'on a parlé tout à l'heure... Écoutez, lisez le livre de Sarah Eder. Bien sûr que les artistes vont loin. Bien sûr. Bien sûr que les artistes vont loin. Mais aujourd'hui, les femmes qui font des œuvres d'art, en art plastique, qui sont conformes à cette idée, justement, de mettre le corps, personne ne les accepte dans des galeries. Personne ne les accepte. Personne ne les accepte. Remarquez bien que dans tous les dessins qui sont publiés dans l'exposition au musée, il n'y a pas un corps. On peut en voir aux ateliers sauvages. Ben, s'il y a quelqu'un qui vient me proposer ça, pourquoi pas ? Moi, j'ai exposé, quand j'ai fait le 19 décembre, j'ai exposé une œuvre d'une artiste algérienne qui a exposé une œuvre très complète et très très belle, mais vraiment une œuvre magnifique avec un drap avec le sang de la virginité sur une scène de mariage. Elle a été achetée, j'espère ? Non, elle n'a pas été achetée. Non, elle n'a pas été achetée. Non, rien n'a été acheté. Et quand je visitais, il y a une dame de mes amies qui a un poste important qui représente une députée, justement, une députée RND très moderne, très, etc. Qui fait partie des 4% qui ne porte pas le voile. Qui fait partie des 4%. Et elle vient, elle me dit « Mais dis donc, tu as vu ça ? » Je dis « Ben oui, j'ai vu, bien sûr. C'est moi qui l'expose, je l'ai vu. » Elle me dit « Ouh là là, mais tu sais comment ça va passer ? » Ben c'est passé, les gens ont regardé. C'est passé. C'est passé. Vous croyez, franchement, est-ce que vous croyez que je peux, sans me mépriser, dire à l'artiste qui fait ça, « Enlève ça, mais je ne fais pas les ateliers, je prends l'argent des ateliers, et je vais me promener. » Oui, c'était une femme. Parce que je vais vous dire, il n'y a que les femmes qui traitent des sujets de société. Les hommes, ils sont dans le cosmos, ils font de très belles choses. Mais c'est de la politique. Mais celles qui s'occupent du corps des femmes, celles qui s'occupent des relations dans la famille, c'est les femmes. Et c'est pour ça que les femmes m'intéressent. Je ne veux pas dire qu'elles peignent comme des femmes. Elles peignent. Ce sont des artistes à part entière, comme les hommes. C'est-à-dire, il n'y a pas de distinction. Mais le sujet est différent. Parce que les préoccupations des femmes sont différentes. Voici la Tlamsen, ce qui s'est passé à Tlamsen, à Sétif autour de... Si vous me confondez avec Tlamsen, Tamsen, Tamsali, comme Italie. Non, non, ce qui s'est passé à Tlamsen, j'ai dit Tamsali, et ce qui s'est passé à Sétif autour de Enfouara. Est-ce que pour vous, c'est aussi l'expression de cette névrose algérienne autour du corps ? Complètement. Bon, on veut bien le faire passer pour un fou parce que ça... Moi, j'ai honte quand je vois ça. J'ai honte. Alors je dis à mes amis, oh, il est fou, écoute. Mais il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Il est comme tout le monde. Il est comme tout le monde. Il est comme tout le monde. C'est un problème, c'est le corps de la femme. Alors le problème, c'est qu'il n'a pas, si vous voulez, il n'a pas la possibilité de mettre ça dans un discours. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Non, non. C'est une catastrophe. Franchement. Écoutez, quand Mesli est mort, Mesli, le grand artiste algérien, est mort il n'y a pas un mois. On a montré sur Facebook une photo de lui, superbe. En plus, il était très bel homme. Et devant un tableau, à lui, avec une femme, avec une croupe généreuse, comme ça, magnifique, sensuelle. Bien sûr qu'un corps de femme, c'est sensuel. On l'a montré. Il a fait des tableaux comme ça. Il les a exposés. Il les a exposés à Alger. Et aujourd'hui, un corps de femme, on ne le montre pas sur les murs. Et plus personne ne l'est pas. C'est ce que vous appelez la mort du désir ? C'est ce que j'appelle la mort du désir, oui. Ça, c'est ma grande théorie. Parce que quand on me dit parce que les gens sont désespérés et ils veulent entendre de moi du désespoir, je n'arrive pas à être désespérée. Donc, je leur dis je ne suis pas désespérée parce que c'est la guerre entre le désir de vie et le désir de mort. Alors, on va rester sur un désir de vie. L'agenda des ateliers sauvages dans les prochaines semaines ? L'agenda, c'est que le 17 février, on va présenter une revue, une vieille revue, pas vieille, une revue mythique marocaine qui s'appelle Nedjma, dans lequel j'ai écrit un article et dans lequel des auteurs algériens et marocains écrivent sur l'Algérie. C'est un regard croisé sur l'Algérie. et comme je cherchais un lien entre le Maroc et l'Algérie, il n'y en a plus tellement si vous voulez, donc je vais mettre l'accent sur le Melhum, cette poésie chantée marocaine qui a été chantée par les par les par les qui a puisé beaucoup dans le Melhum marocain. Donc je vais faire un concert de musique j'habille. Et c'est le 17 février prochain. Le 17 février. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Voilà. Merci. Merci à vous. L'émission d'entretien vous est présentée grâce au soutien de notre sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance. Assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz Amana Assurance. Lecom ou de Zaza Lecom. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.